Hello les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle idée de recette. Aujourd'hui je vous propose des pâtes crémeuses accompagnées de crevettes et un peu de légumes. Regardons ensemble la vidéo pour voir comment faire. Je vais commencer par faire cuire mes pâtes dans de l'eau bouillante avec un peu de sel. J'ai choisi des pâtes rigatoni, vous pouvez choisir n'importe quelle pâte que vous souhaitez. Pendant que mes pâtes sont en train de cuire, je passe à l'assaisonnement de mes crevettes. J'assaisonne avec un peu de sel, j'ai choisi 1 kg de crevettes, un peu de mélange d'ail, citron et de persil, une cuillère à café d'assaisonnement tout usage, une cuillère à café de All Spice Seasoning et une cuillère à café de All Bay Seasoning. Je mélange le tout, je vais bien masser avec les mains et puis laisser reposer pendant environ 5 minutes, le temps que les crevettes puissent bien s'imprégner des condiments. Ensuite, dans une poêle bien chaude, je vais rajouter 2 cuillères à soupe de beurre non salé. Je vais laisser bien fondre et ensuite je vais rajouter mes crevettes. Voilà, je vais griller chaque côté des crevettes environ 3 minutes à feu d'eau. Je prends le soin de regarder de temps en temps pour que cela ne puisse pas se brûler. Nous pouvons voir que les crevettes commencent déjà à changer de couleur. On va retourner, voilà, pour que l'autre face puisse bien cuirosser. Voilà, une fois que nous constatons que nos crevettes sont cuites, on va le retirer du feu et continuer avec le reste jusqu'à épuisement de tous nos crevettes. Une fois que nous avons fini de bien griller nos crevettes, dans une poêle, on va rajouter 3 cuillères à soupe de beurre et puis rajouter ces légumes. J'ai choisi le poivron rouge, vert, jaune et l'oignon. Je vais renverser cela dans ma poêle. Je vais assaisonner avec du sel, un peu de poivre et je vais bien remuer le tout pour que les légumes puissent bien s'imprégner du sel et du poivre et rajouter aussi un peu de goût. Je vais laisser cuire légèrement pendant, je dirais, une à deux minutes. Mes amis, si vous me suivez et que vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma page. Après les deux minutes passées, je vais maintenant rajouter le mélange ail et gingembre, deux cuillères à café. Voilà, je vais bien mélanger mes légumes avec ce mélange. Je rectifie l'assaisonnement avec une demi cuillère à café d'assaisonnement de poulet et une demi cuillère à café de poivre noir. Je mélange bien. Ensuite, je vais rajouter un verre de crème épaisse, un verre de bouillon de poulet et deux verres de parmesan. Je vais bien remuer. Mon feu est toujours à feu doux. Ensuite, je rajoute mes crevettes. Je mélange bien et je laisse cuire maintenant pendant 15 minutes, toujours à feu doux. Si la sauce est trop épaisse à votre goût, vous pouvez rajouter un peu d'eau et aussi vous pouvez rectifier l'assaisonnement. De temps en temps, il faudrait mieux pour que ça ne puisse pas coller. Voilà, une fois que ma sauce a bien cuite, je vais maintenant rajouter les pâtes. Maintenant, je vais bien mélanger, bien mélanger jusqu'à ce que les pâtes puissent bien prendre la sauce. Une fois que j'ai fini ce mélange, maintenant, je vais éteindre le feu. Et voilà, ma recette, elle est terminée. Maintenant, je vais passer au service. C'est très bon quand c'est chaud et avec aussi un peu de piment pour ceux qui mangent le piment. Voilà, je passe maintenant au service. Je vais rajouter au-dessus un peu de parmesan et je vous souhaite un bon appétit chez vous. Surtout, n'oublie pas de t'abonner si le contenu te plaît. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle idée de recette dans Anis Ketini. Bye, bye.